En route pour les vacances d'été. C'est tous les ans la même chose. Maurice, le père, passe trois jours à préparer la voiture et vérifier que tout va bien, qu'elle est en bon état et que le véhicule ne tombera pas en panne le long de la route. Françoise, la mère, consacre une semaine à laver le linge et préparer les valises. Ce sont les enfants, Jules et Lucie, qui sont responsables de la préparation du pique-nique pour la route. Six heures de voyage pour conduire de Paris à Nice sur la Côte d'Azur, c'est long. Et sur l'autoroute pendant l'été, prise dans les bouchons, c'est très, très, très long. Rien d'autre à voir que la route et des milliers de vacanciers qui descendent vers les plages au soleil. Cette année, la famille n'a trouvé personne pour garder le chien Félix, alors il part en vacances avec tout le monde. Comment va-t-il supporter ces six heures de route? C'est un grand mystère. Cette fois, ça y est, tout le monde est prêt. Le chien aussi. Il est sept heures du matin. Il est tôt. Le papa veut partir de bonne heure car il préfère conduire quand il fait encore frais. Les valises sont en arrière, la famille dans la voiture, le chien dans son panier à l'arrière et le pique-nique au frais. En route. Deux heures plus tard, tout, tout, ça y est. Le concert des klaxons dans les embouteillages. Ça commençait pourtant bien. Les Dubois étaient sortis de la capitale sans trop de problèmes. Mais depuis l'autoroute, c'est l'enfer. On dirait que tout le monde a décidé de partir dans la même direction, au même moment, et de commencer ses congés avec une journée d'horreur de bouchons sous la canicule. « Oh oh! Maman, je crois que Félix a envie de faire pipi! » dit Lucie. « Quoi? Tu lui as pas fait faire ses besoins avant de partir? » répond la mère. « Si, mais ça fait deux heures. C'est un chien, pas une machine? » s'exclame la fille. « Je savais qu'emmener ce chien en vacances serait un problème. Je savais qu'il créerait des ennuis, » intervient le père. « Bon, bon, très bien. De toute façon, on est immobilisés. « Maurice, arrête-toi sur la prochaine heure d'autoroute, » dit Françoise. « Ce serait volontiers, mais la prochaine heure d'autoroute est à 30 kilomètres. À ce rythme-là, on n'y sera pas avant 30 minutes. « Je crois pas qu'il tiendra jusque-là, » se plaint le père. « Bon, alors prends la prochaine sortie. Là, il y a un village indiqué sur la droite dans 200 mètres, » tranche la mère de famille. Maurice quitte donc l'autoroute en direction du premier village pour faire sortir le chien. La voiture s'arrête sur une charmante petite place entourée d'arbres où des grands-pères discutent assis sur les bancs. Tout le monde descend de la voiture pour se détendre les jambes et laisser le chien se soulager. « Et si on allait déjeuner dans ce café de la place? » propose Jules. « Oh oui, j'ai faim, » dit Lucie. « Pourquoi pas, après tout, ça nous fera une pause. » « D'accord, Maurice, » dit la maman. « Allez, d'accord, j'ai faim aussi, » dit le père en s'élançant vers le petit café de la place du village. « Deux cafés, deux jus d'orange et une montagne de croissants, s'il vous plaît. » Après un déjeuner très nourrissant, la famille semble décider à reprendre la route. La maman paye et au moment de remonter dans la voiture, le chien se sauve et part en courant en direction d'un petit chemin. Les enfants courent derrière lui et les parents courent derrière les enfants. Tout le monde arrive en haut d'une petite colline avec un belvédère et un superbe point de vue sur le village, le clocher de l'église et la vallée. « Wow, quel spectacle ! » s'exclament mes parents. « Félix, te voilà ! » « Dis donc, tu nous as amenés vers un joli petit coin ? » « C'est chouette ici, » lui dit Lucie. « La famille en profite pour reprendre son souffle et faire quelques photos devant le paysage de la jolie vallée et ses vignes. » Puis redescend doucement vers le village et la voiture. Ils reprennent la route. Il est midi. La famille et Dubois devraient bientôt être arrivés à destination, mais à cause des embouteillages sur la route, des accidents et des escapades du chien, ils ne sont qu'à mi-chemin. « On arrive bientôt ? Je suis fatiguée ! » se plaît Jules. « Non, Jules, il nous reste 300 kilomètres ! » soupirent les parents. « Ah, le chien vomit sur moi ! Arc ! Il doit avoir le mal de la route ! Au secours ! » hurle Lucie. « Arc, c'est dégueulasse ! » rucane son frère Jules. « Vraiment, c'est charmant ! » dit Maurice. « J'ai compris, je vais m'arrêter ! » La voiture tourne et prend la direction d'un petit village de Provence. La mère propose à son mari de se stationner devant une petite boutique locale avec une jolie fontaine où Lucie pourra laver ses vêtements sales. La jeune fille sort en portant le chien et se dirige vers la fontaine pour faire sa toilette. Maurice en profite pour faire quelques exercices pour détendre son dos et manger le restant de son sandwich du dîner. Pendant ce temps, Françoise se promène dans la boutique et fait un peu de lèche vitrine. La boutique vend des souvenirs de Provence, du savon de Marseille, de la lavande, des olives, de jolis tissus, des fleurs séchées. Elle fait le plein de souvenirs et de produits du terroir et achète quelques bonbons à la lavande. Le garçon, Jules, mange des abricots que la vendeuse du magasin lui a donnés. Pendant que Lucie nettoie ses vêtements et Félix, elle remarque une plaque gravée en latin sur la fontaine. La dame de la boutique s'approche et lui dit « Il est écrit que Jules César a bu dans cette fontaine lorsqu'il a traversé la Gaule. Cette fontaine est un vrai trésor archéologique. Elle a été construite par les Romains en garnison ici. » « Wow, t'as entendu ça, maman? Jules César a bu ici! » Maurice s'approche et vient se rafraîchir à la fontaine. « Eh bien, si c'est bon pour Jules César, c'est bon pour Maurice Dubois! » Toute la famille rit de bon cœur, rejointe par les éclats de rire de la gentille vendeuse. Vous voyez qu'on a bien fait d'enlever le chien finalement. Grâce à Félix, contrairement aux autres années, nous n'avons pas entièrement perdu cette journée de voyage. Le chien nous a donné l'occasion de faire un super déjeuner dans un village historique, de voir un panorama magnifique, de faire le plein de souvenirs de vacances, de goûter à de délicieux produits locaux, de faire un peu d'archéologie et de rencontrer des gens aussi charmants que cette vendeuse. Même papa se sent comme Jules César aujourd'hui. En route pour les vacances d'été, c'est tous les ans la même chose. Maurice, le père, passe trois jours à préparer la voiture et vérifier que tout va bien, qu'il est en bon état et que le véhicule ne tombera pas en pan le long de la route. Françoise, la mère, consacre une semaine à laver le linge et préparer les valises. Ce sont les enfants, Jules et Lucie, qui sont responsables de la préparation du pique-nique pour la route. Six heures de voyage pour conduire de Paris à Nice, sur la côte d'Azur, c'est long. Et sur l'autoroute pendant l'été, pris dans les bouchons, c'est très, très, très long. Rien d'autre à voir que la route et des milliers de vacanciers qui descendent vers les plages au soleil. Cette année, la famille n'a trouvé personne pour garder le chien Félix. Alors, il part en vacances avec tout le monde. Comment va-t-il supporter ces six heures de route? C'est un grand mystère. Cette fois, ça y est, tout le monde est prêt. Le chien aussi. Il est sept heures du matin. Il est tôt. Le papa veut partir de bonne heure, car il préfère conduire quand il fait encore frais. Les valises sont en arrière, la famille dans la voiture, le chien dans son panier à l'arrière et le pique-nique au frais. En route, deux heures plus tard, ça y est, le concert des claques sont dans les embouteillages. Ça a commencé pourtant bien. Les Dubois étaient sortis de la capitale sans trop de problème. Mais depuis l'autoroute, c'est l'enfer. On dirait que tout le monde a décidé de partir dans la même direction. Au même moment, et de commencer ses congés, avec une journée d'horreur de bouchons sous la canicule. « Oh, oh, maman, je crois que Félix a envie de faire pipi, » dit Lucie. « Quoi? Tu n'as pas fait faire ce besoin avant de partir? » répond la mère. « Si, mais ça fait deux heures. C'est un chien, pas une machine, » s'exclame la fille. « Je savais qu'amener ce chien à vacances sur un problème. » « Je savais qu'il créerait des ennuis, » intervient le père. « Bon, bon. Très bien. De toute façon, on est immobilisé. » « Maurice, arrête-toi sur la prochaine d'autoroute, » dit Françoise. « Ce serait volontiers, mais la prochaine d'autoroute est à 30 kilomètres. » « À ce rythme-là, on n'y sera pas avant 30 minutes. » « Je ne crois pas qu'il tiendra jusqu'à là, » se plaint le père. « Bon. Alors, prends la prochaine sortie. » « Là, il y a un village indiqué sur la droite dans 200 mètres. » Tranche la mère de famille. Maurice quitte donc l'autoroute en direction du premier village pour faire sortir le chien. La voiture s'arrête sur une charmante petite place entourée d'arbres où des grands-pères discutent assis sur le banc. Tout le monde descend de la voiture pour se détendre les jambes et laisser le chien se soulager. « Et son aller déjeuner dans ce café de la place, » propose Jules. « Oh oui, j'ai faim, » dit Lucie. « Pourquoi pas, après tout, ça nous fera une pause. » « D'accord, Maurice ? » dit la maman. « Allez, d'accord, j'ai faim aussi, » dit le père en s'élançant vers le petit café de la place du village. Deux cafés, deux jus d'orange et une montagne de croissants, s'il vous plaît. Après un déjeuner très nuissant, la famille semble décider à reprendre la route. La maman paie, et au moment de remonter dans la voiture, le chien se sauve et part en courant en direction d'un petit chemin. Les enfants courent derrière lui, et les parents courent derrière les enfants. Tout le monde arrive en haut d'une petite colline avec un belvédère et un superbe point de vue sur le village, le clocher de l'église et la balai. « Wow, quel spectacle ! » s'exclamaient les parents. « Félix, te voilà ? Dis donc, tu nous as amené vers un joli petit coin ? » « C'est chouette ici ! » lui dit Lucie. La famille en profite pour reprendre son souffle et faire quelques photos devant le paysage de la jolie vallée et ses vignes. Puis redescend doucement vers le village et la voiture. Ils reprennent la route. Il est midi. La famille Dubois devrait bientôt être arrivée à destination, mais à cause des embouteillages sur la route, des accidents et des escapades du chien, ils ne sont qu'à mi-chemin. « On arrive bientôt ? » « Je suis fatigué ! » se plaint Jules. « Non, Jules, il nous reste 300 kilomètres ! » soupirent les parents. « Ah, le chien a vomi sur moi ! » « Ah, il doit avoir le mal de la route ! » « Au secours ! » hurle Lucie. « Ah, que c'est dégueulasse ! » ricanent son frère Jules. « Vraiment, c'est charmant ! » dit Maurice. « J'ai compris, je vais m'arrêter. » La voiture tourne et prend la direction d'un petit village de Provence. La mère propose à son mari de se stationner devant un petit boutique local avec une jolie fontaine où Lucie pourra laver ses vêtements sales. La jeune fille sort en portant le chien et se dirige vers la fontaine pour faire sa toilette. Maurice s'en profite pour faire quelques exercices pour détendre son dos et manger le restant de son sandwich du dîner. Pendant ce temps, Françoise se promène dans la boutique et fait un peu de lèche vitrine. La boutique vend des souvenirs de Provence, du savon de Marseille, de la lavande, des olives, de jolis tissus, des fleurs séchées. Elle fait le plein de souvenirs et de produits du terroir et achète quelques bonbons à la lavande. Le garçon, Jules, mange des abricots que la vendeuse du magasin lui a donnés. Pendant que Lucie nettoie ses vêtements et Félix, elle remarque une plaque gravée en latin sur la fontaine. La dame de la boutique s'approche et lui dit, « Il est écrit que juste César abut dans cette fontaine lorsqu'il a traversé la Gaule. Cette fontaine est un vrai trésor archéologique. Elle a été construite par les Romains en garnison ici. « Wow, t'as entendu ça, maman? » Jules César abut ici. Maurice s'approche et vient se rafraîcher à la fontaine. « Eh bien, si c'est bon pour Jules César, c'est bon pour Maurice Dubois. » Toute la famille rit de bon cœur, rejointe par les éclats du rire de la gentille vendeuse. Vous voyez qu'on a bien fait d'amener le chien, finalement. Grâce à Félix, contrairement aux autres années, nous n'avons pas entièrement perdu cette journée de voyage. Le chien nous a donné l'occasion de faire un super déjeuner dans un village historique, de voir un panorama magnifique, de faire le plein de souvenirs de vacances, de goûter de délicieux produits locaux, de faire un peu d'archéologie, et de rencontrer les gens aussi charmants que cette vendeuse. Même papa se sent comme Jules César aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada